Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de t'accueillir pour parler aujourd'hui du sujet de la reconversion de pédicure podologue, donc comment devenir pédicure podologue après infirmière. Si tu ne me connais pas encore, je suis Charlotte, je suis la fondatrice de Charlotte K et j'aide les infirmières et infirmiers dans leur évolution professionnelle que ce soit pour évoluer au sein de leur métier ou pour se reconvertir. Si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner dès maintenant en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous parce que tous les matins je publie une nouvelle vidéo où je te partage des informations, des conseils sur les évolutions de carrière possibles après IDE et on parle également développement personnel donc c'est hyper complet. Vraiment abonne-toi tout de suite pour avoir tous ces conseils tous les matins pour une petite dose d'énergie. Alors du coup maintenant on va voir comment faire pour devenir pédicure podologue après infirmière. Si je t'en parle c'est parce que j'ai déjà eu des questions sur cette reconversion, j'ai déjà accompagné les infirmières qui se sont posé des questions aussi donc qui ont fait des enquêtes sur cette reconversion et j'ai déjà aussi accompagné une infirmière qui était avant pédicure podologue qui est devenue infirmière et qui voulait après redevenir pédicure podologue donc c'est hyper intéressant de se demander pourquoi, comment faire, comment ça se fait, est-ce qu'il y a une pause, une passerelle possible donc j'y réponds tout de suite dans cette vidéo. Alors pédicure podologue c'est une formation qui se déroule en trois ans donc c'est globalement une formation qui ressemble beaucoup en termes de densité et de durée à notre formation d'infirmière donc voilà pour que tu aies un peu en tête à ce niveau là. La grande question est-ce qu'il y a une passerelle qui est possible ? Malheureusement ce n'est pas possible, il n'y a pas de passerelle qui est possible, il n'y a pas de la première année qu'on peut qu'on peut sauter, il n'y a pas une passerelle qui existe. En revanche, en fonction des écoles, il y a des crédits GTS qu'on peut avoir déjà validés donc c'est pas forcément quelque chose qui est partout pareil sur tout notre territoire mais voilà ce que je dis souvent c'est qu'en fait si c'est vraiment une reconversion qui t'intéresse, de toute façon tu vas appeler l'école qui est près de chez toi ou qui est dans les écoles qui sont retrouvées chez toi et tu vas leur demander en fait qu'est-ce qu'on peut valider, qu'est-ce que je peux valider avec mon diplôme infirmier et mon expérience d'infirmière donc avec tes expériences à toi. Donc voilà par rapport à la passerelle donc il n'y a pas de passerelle mais on peut tout de même valider d'avance des unités d'enseignement donc ça c'est quand même intéressant de se renseigner avant parce que ça peut faire la différence parce qu'entre trois ans d'études et voilà un petit peu moins, c'est quand même toujours ça de pris. Maintenant ce qui intéresse souvent par rapport à la reconversion d'infirmières à pedicure-podologues, ce sont les fameux avantages-inconvénients. Donc là j'ai décidé en fait de pas forcément de faire une catégorie avantages et une catégorie-inconvénients parce qu'en fait ça dépend beaucoup de chacun, de chacune. Les avantages des uns vont être des inconvénients pour d'autres donc du coup je vais faire un petit voilà un petit brainstorming sur avantages-inconvénients selon les retours que j'ai pu avoir sur cette reconversion. D'ailleurs je te signale déjà tout de suite que sur notre blog donc Charlotte K, il y a un témoignage de reconversion d'une infirmière qui est devenue pédicure-podologue donc du coup je te mets juste en dessous en description le lien vers cet article pour que tu puisses déjà le consulter où elle, elle parle donc de son retour à elle, de son expérience à elle donc n'hésite pas à consulter du coup juste après cette vidéo. Donc pour les avantages-inconvénients, qu'est ce que je peux te dire ? Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que pédicure-podologue c'est un métier qui s'exerce en libéral la grande majorité du temps. C'est très rare, j'ai déjà entendu parler de poste de pédicure-podologue salarié mais c'est vraiment extrêmement rare. Donc si par exemple tu sais que tu vas vouloir être salarié, tu as des projets perso qui font que tu voudras être salarié, c'est vrai que pour le coup c'est compliqué de se lancer dans une carrière de pédicure-podologue sans avoir en tête le fait que tu vas devoir être en libéral. Donc ça peut être inconvénient pour certains mais c'est aussi un avantage pour d'autres parce que du coup ça veut dire quoi ? Ça veut dire autonomie, ça veut dire voilà plus de liberté, tu fais ton planning, tu gères plus ou moins comme tu veux tes horaires, tes jours travaillés, etc. Tu alternes entre cabinet et domicile comme tu le souhaites également. Donc voilà c'est l'avantage forcément du libéral. Un autre avantage c'est qu'il y a ce côté où tu es avec ton patient et tu as du temps qui est dédié à ton patient. La différence que j'ai pu avoir entre l'infirmière libérale ou la pédicure-podologue, c'est qu'il y a des crédos qui sont définis et du coup de ce qu'on ressort du terrain, c'est ce côté où j'ai ma demi-heure, j'ai trois quarts d'heure ou j'ai une heure, je suis posé avec mon patient et j'ai le temps avec lui. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tant qu'infirmière tout le temps donc voilà ça c'est important de le signaler. En dame d'inconvénient aussi par contre qui est vraiment inconvénient et qu'il faut avoir en tête, c'est par rapport aux postures. Ça il faut bien y réfléchir. Par rapport aux gestes que fait un ou une pédicure-podologue, il y a quand même beaucoup le fait de porter le pied, de tenir le pied et là du coup d'avoir les épaules, les bras en l'air et du coup ça c'est quelque chose qui ressort beaucoup chez les pédicures-podologues d'avoir des douleurs du coup au niveau des épaules, au niveau des membres supérieurs. Donc voilà ça il faut quand même l'avoir en tête si par exemple déjà là tu as des tendinites, tu as des douleurs au niveau des membres supérieurs. Voilà il faut se dire que pédicure-podologue il y a cet inconvénient là parce que c'est vrai que c'est des gestes répétitifs, c'est beaucoup de cette position là de tenir le pied, de faire des manipulations comme ça parce que forcément on s'occupe des pieds donc forcément il faut lever les bras. Donc ça il faut quand même l'avoir en tête. Après globalement par rapport à voilà aux avantages, il y a tous les avantages du libéral et aux inconvénients, c'est un peu pareil les inconvénients du monde du libéral donc là le fait d'être parfois seul, parfois le fait d'être la seule avec ses patients, donc quand on part en vacances il faut trouver des remplaçants, le problème des remplaçants etc. Donc voilà tout ça c'est ce qu'on connaît aussi nous quand on se pose la question de devenir infirmière libérale donc il n'y a pas de surprise pour le coup par rapport à ça. J'espère que cette vidéo sur le métier de pédicure podologue t'aura plu malgré le fait que ce n'est pas une bonne nouvelle parce que je ne t'ai pas annoncé de passer le possible. Mais voilà c'est comme ça, il y a quand même des petites choses qui sont possibles en fonction des écoles donc ça vaut le coup de le faire, ça vaut le coup de le creuser si t'es intéressé vraiment mais contacte les écoles et demande l'heure, c'est jamais perdu de toute façon. Et mettez-moi en commentaire si, en fonction des régions des écoles, si vous avez déjà appelé des écoles et que vous avez des retours en particulier. Si tu es intéressé par cette reconversion et que tu as d'autres questions sur le sujet n'hésite pas également à me le mettre juste en dessous en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, du coup je t'invite à télécharger le guide qui est juste en dessous en description où je t'offre en fait un produit pour commencer déjà à faire le point sur ta reconversion et faire le point sur qu'est-ce que tu veux pour la suite, quelles sont les prochaines étapes pour toi, pour la suite de ton projet professionnel. Et je te dis du coup à demain pour une prochaine vidéo.